L'horizontalité c'est vraiment pour moi dans les lieux, dans les qualités d'espace quelque chose qui est fondamental qui est de l'ordre du repos, de la sérénité, du vide aussi. Depuis très très longtemps j'adore dessiner et aussi l'espace, les volumes, la matière, je peux dire que ça a déterminé une grande part de mon existence. Quand j'ai fait ces objets je passais des heures à déformer mon visage et prendre des photos donc j'ai plein d'images monstrueuses. Anne-Véronique et moi on est totalement dans l'abstraction d'un point de vue du monde des formes et du langage. Comment créer le moment, comment créer le lieu pour que la chose soit visible donc c'est des choses auxquelles on est toutes les deux extrêmement sensibles et je pense que c'est là qu'on se rencontre et puis en fait petit à petit elle m'a amené très doucement comme ça dans cette histoire. Forcément elle avait pensé à moi surtout par rapport à cette matière puisque moi je travaille, je ne travaille pas que la céramique, je ne suis pas du tout une céramiste mais c'est vrai que la porcelaine est un matériau très important pour moi depuis assez longtemps. Il y a quelque chose de voisin entre ces deux matériaux et elle m'a dit c'est le cristal et ça me paraissait logique. Ce qui me guide je pense que c'est ce qui, c'est la dernière pièce, c'est la chose qui est encore en train de se faire et qui va donner lieu aux prochaines, je crois que c'est ça qui me guide. Ce à quoi on est poussé quoi, c'est ça qui guide en fait finalement, ce qui me pousse à faire ça. Mais cette chose qui me pousse à faire ça c'est pas toujours facile à déterminer puisque il y a le corps, il y a l'espace, le corps est extrêmement important pour moi mais comment parler d'espace sans faire référence au corps. Je suis partie prenante de tous mes travaux, je les réalise tous. Et d'assister au processus c'est de toujours pouvoir décider si je perds le contrôle ou pas ou si j'insiste sur quelque chose. J'ai du mal à imaginer ne pas être en contact direct avec la matière. Toute la résidence est très bien pensée, les phases, les différentes phases et tout ça. Et puis en fait on se rend compte qu'il y a une carte blanche. C'est permettre dans un cadre merveilleux qui est fait sur mesure d'être artiste pleinement, puisque on est arraché à la vie quotidienne de d'habitude, on n'est que là pour ça, on est dans un environnement qui est fait pour ça, et où on est totalement libre. Et donc c'est super que la Fondation puisse laisser cette chose ouverte, respirer et faire que finalement on se retrouve naturellement face à son propre travail et à soi-même. C'est magnifique.